bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo désolé je vous ai abandonné quelques jours on est quoi on est jeudi et je crois que lundi mardi mercredi je vous ai pas fait de vidéo j'en suis désolé j'ai été pas mal occupé et en plus comme ma belle fille a repris à trouver un travail de temps en temps je suis de garde pour les petits monstres enfin les petits monstres pour mes petits enfants mais ils sont plus si petits que ça mais bon voilà il ya besoin de temps en temps qui qui se retrouve quelque part comment les voisins au moins il n'y a pas de problème donc les anti et puis en plus aujourd'hui bon c'est pareil à ma une de mes petites filles à sa institutrice absente pendant deux jours alors du coup bon là ça y est elle est repartie chez elle mais ce matin elle était à la maison hier matin était à la maison et demain matin il sera donc voilà donc du coup je suis un petit peu sur bouquet pour vous faire des vidéos alors aujourd'hui ben comme vous avez pu alors du coup c'est une vidéo que je devais vous faire un petit peu avant mais bon je suis en retard de quatre jours mais c'est pas grave alors peut-être que vous en avez entendu parler moi c'était la première fois j'en entendais parler mais paraît que ça fait quand même plusieurs années que ça existe c'était un challenge pour les brodeuses voilà ça s'appelle le stich menia en français ça veut dire maniaque des points voilà et ça se fait tout au long du mois de mai voilà j'ai enfin j'ai connu ça par la vidéo de d'adelle de jolie d'épée voilà qui elle le fait sinon je connaissais pas du tout du tout du tout j'en avais même jamais entendu parler c'est en regardant visionnant sa vidéo que je vous remettrai le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo justement où elle en parle également et elle va elle en parle certainement beaucoup mieux que moi puisque elle connaît ça un peu mieux que moi voilà ça voilà comme ça vous êtes mieux alors d'abord qu'est ce que c'est le stich menia alors je crois que c'est un challenge qui vient de des amériques je crois que ça vient de là bas des brodeuses américaines si je me trompe sur certaines choses n'hésitez pas à me corriger en commentaire parce que je vous dis moi c'est la toute première fois que je le fais alors à la base si j'ai bien compris c'est un challenge il ya 31 jours dans le sur le mois de mai et on doit avoir sur ce mois là 30 et une broderie mais il ya une deuxième façon de faire on le fait avec l'année donc on est en 2023 donc on retient 23 et on doit avoir 23 broderies pour le mois de mai je j'envoie déjà derrière leur écran qui sont aaaah c'est quoi ce truc de ma boule je sais il ya les mono en cours qui elles vont tomber en syncope ça je me doute et moi et celles qui font plusieurs en cours comme moi bon j'ai pas trouvé ça trop pardon j'ai pas trouvé ça trop voilà bon j'en mettrai pas plus non plus je suis pas folle c'est à dire que si ce challenge continue dans 2030 2035 2040 2050 50 broderies sur un mois là ça fait peut-être beaucoup bon en 2050 je serai peut-être plus loin non plus je pense que même je sais pas calculer ce que ça fera 30 ans ans si peut-être si je suis centenaire pourquoi pas mais bon aussi quand je serai centenaire je pense pas que je continuerai à broder non plus blague à part alors c'est donc on met on ressort soit de nos tiroirs des broderies qu'on a un petit peu laissé de côté on intègre également les broderies que ou qu'on est en train de faire où on commence à préparer des broderies que l'on a envie de faire mais là il faudra il faut quand même qu'on ait la toile les fils voilà et donc il faut 23 broderies donc moi j'ai réussi à sortir mes 23 broderies oui 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 bon je pense pas que ça vous étonne pas plus que ça et donc j'ai fait ma petite liste alors j'ai fait ma liste et j'ai fait mon planning voilà le but c'est aussi de faire un petit planning pour savoir alors en moyenne je crois que chaque broderie bon si fifi veut bienvenue ma fait elle est complètement allongée dessus un voilà voyez voilà et en dessous il ya une feuille c'est mon planning un changement pas de façon je vais la récupérer après et donc j'ai fait ma liste de mes 23 broderies alors là celle là elle est stabilité parce que ça y est elle est finie du coup ça permet également de pouvoir finir des broderies dès qu'on a dans les fonds de tiroir pour cela c'était pas une fonds de tiroir j'ai récupéré ma feuille mais ça vous permet way de de finir des broderies oublié ou voilà et celle là n'ont été pas fini parce que c'est la fleur du mois de mars vous savez que pour ceux qui l'ont vu sur mon instagram sur le groupe que j'étais en train de la faire et voilà je vais vous dire donc ma liste des broderies et voilà tu es accroché sur le nouveau t-shirt à maman si tu vas faire des bouclettes alors je vais vous dire les broderies que j'ai pris pour ce challenge alors mon norvédienne sampler voilà qui est bientôt terminé le mandala france d'isabelle vautier que je fais avec jennifer et deux autres membres de mon groupe de broderies voilà alors toutes les chaînes que je vous nomme si je vais essayer de ne pas oublier mais je vous remettrai les liens en barre d'infos la fleur du mois de mars donc celle là est terminée la fleur du mois d'avril et la fleur du mois de mai parce que du coup je voudrais me rattraper mon retard pour ses et ses broderies le jus de carottes de lilipoint qui commençait la coccinelle de poussière d'étoiles voilà qui commençait également n'est pas un ciseau je coupe sa queue non 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 criez pas je vais pas couper la queue à fifi le sampler picook picoc c'est le pan c'est un monochrome alors là tout est prêt je dois le commencer le dragon croustiche de mia stiche qui lui est commencée le hache mon achat et des le heiden arbor de andy russell voilà et commencé également excusez moi on se faisait un bisou d'amour le steddy tweed 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 black work c'est un sale qui se fait sur facebook idem c'est il est commencée vous savez c'est avec un cdu black world work et c'est les trucs d'abeilles là comment ça s'appelle à les trous pour les abeilles je n'ai pas compris j'ai essayé de vous remettre les photos aussi en si j'oublie enfin si j'oublie pas alors la maison météo 2024 ça c'est une broderie c'est un gris de broderie que j'ai dessiné moi même et c'est un sale que j'organise alors moi je vais le broder à l'avance je vais commencer le broder avant tout le monde pour me permettre de voir si j'ai des si j'ai fait des erreurs dans ma grille et c'est en le broderant que en le brodant que je le verrai le mieux et du coup je l'ai intégré dans mon challenge on peut toujours s'inscrire à ce sale après bienvenue aux fleurs c'est de jardin privé c'est une petite broderie de bienvenue que là je n'ai pas encore commencé mais j'ai tout est préparé ma broderie météo de jardin privé que l'on avec les fleurs que l'on fait chaque jour ou chaque semaine mon cheval estompé j'aurais bien quand même à essayer de le finir donc je l'ai intégré également le pingouin white love donc les pingouins avec amour de zvetlana shishkar que j'ai commencé alors que je devais faire pour la saint valentin que je n'ai pas réussi à finir que du coup je voulais faire pour l'anniversaire à chouchou au mois de mars bas que j'ai pas fini alors du coup je l'ai intégré pour me permettre de le finir au tout au moins de l'avancé de bien l'avancé laisse parler ton coeur d'isabelle votier alors ça c'est une broderie que j'ai commencé il ya quelques années donc c'est un fond de tiroir il ya plus grand chose à faire dessus donc je voudrais bien le terminer la baissée des maisons donc le bienvenue aux fleurs et la baissée des maisons c'est des jardins privés tous les deux et c'est des grilles que j'ai racheté d'occasion dans mon groupe de de vente de vie d'atelier donc là tout est préparé également et je vais le commencer ce mois ci le blue bird on the branch branch c'est une broderie de luca s donc là c'est un kit que j'avais acheté chez univers broderie je pense donc là bas du coup j'ai tout ce qu'il me faut pour le commencer je m'aide alors mon axe anglais on rigole pas je m'aide à terre dreams c'est de barbara anna donc pareil j'ai ce qu'il me faut pour le faire donc je commencerai je le commencerai le meeting and at the window c'est le chat avec l'oiseau qui se regarde avec le petit pays derrière la fenêtre avec la neige donc c'est de chez riolis du coup c'est un kit j'ai tout ce qu'il me faut pour le commencer je vais le commencer j'ai bien dit commencer les broderies on n'est pas obligé de terminer toutes les de terminer les 23 broderies sans ce serait impossible à moins de broder jour et nuit on ne pourrait pas donc on les commence on les continue si on les finit c'est bien mais on n'est pas obligé de les terminer après spring house donc ça c'est une broderie de sabine de poussière d'étoiles celle là je n'avais pas commencé mais j'ai ce qu'il me faut pour le faire façon j'enfile je pense avoir qu'il faut en toile aussi n'y a pas de problème et pour terminer la 23e alors je n'ai pas le nom exact mais je les marque et c'est l'écureuil de noël savez avec une couronne et il ya le petit écureuil au milieu qui fait dodo et il ya une petite phrase christmas je ne sais plus quoi qui est marqué en dessous et ça c'est de mia stiche voilà donc la toile les fils sont prêts également donc j'ai ce qu'il me faut pour le faire donc voilà mais 23 broderies que j'ai prévu pour ce challenge stiche menia que j'ai déjà commencé et pour ça moi donc je me suis fait un petit planning voilà donc voyez que là j'ai déjà paré parce que ben les trois premiers jours le 1 2 3 sont déjà fait alors j'ai mis deux couleurs sur mon planning voilà en noir et en rouge en noir je vais broder la journée en rouge c'est pour moi broder le soir voilà tout simplement le 24 je me suis alors il y en a qui ont 1014 je crois moi j'ai mis 24 bon enfin on s'en fout un peu là j'ai mis libre voilà alors je piocherai une broderie ou deux au hasard dans mes 23 et puis je ferai j'avais plus d'idées pour ce jour-là donc j'ai dit je le mets en libre et je verrai ce que je ferai ce jour-là donc en moyenne j'ai mis à peu près deux fois chaque broderie bon des fois c'est trois mais c'est rare le par exemple le mandala d'isabelle vautier je l'ai mis trois fois bon je crois que c'est le seul que j'ai mis trois fois ouais je crois que c'est le seul que j'ai mis trois fois et souvent enfin souvent j'ai fait par exemple on va dire la baissée des maisons par exemple je l'ai mis le 8 et après j'ai mis 22 et j'ai mis par exemple le 15 j'ai mis bienvenue aux fleurs et le 29 donc une semaine sur deux voilà mais bon c'est pas c'est pas carré si j'ai envie de changer change voilà mais pas n'a pas un pistolet sur la tempe dire il faut faire comme ça tu fais comme tu veux voilà donc le mois commence le premier il a commencé le premier et se termine 31 et donc tu te tu fais c'est vous faites ces broderies là comme vous le souhaitez voilà le principal c'est d'en avoir mis 23 commencer pas commencer des anciennes des pas anciennes vous faites vous voulez voilà donc j'ai dit je vais essayer de vous mettre au maximum les photos des équipes que j'ai choisi de faire ou de continuer ou de terminer en même temps dites moi en commentaire mais vous si vous faites ce challenge de moi de stichmenia est ce que vous l'avez déjà fait les années précédentes dites le moi justement si vous l'avez déjà fait les années précédentes est ce que vous l'avez abandonné en route pourquoi pas parce que ça se peut que vous l'abandonnie et que c'est c'est trop chronophage pour vous et puis que du coup vous ne vous l'avez arrêté dites moi si du coup si vous êtes en train de le faire si vous auriez voulu le faire bon je vais vous dire je vous ai envie de le faire faites le même que on est déjà le 4 alors le 4 ou le 5 je sais plus la date enfin si je sais la date mais je ne sais pas quand est ce que la vidéo sera en ligne je vais y faire mon plaisir pour la mettre aujourd'hui est ce que vous êtes mono en cours du coup ben vous ce challenge là ça vous plaît pas ça vous intéresse pas est ce que vous êtes multi en cours voilà allez dites moi tout lâchez vous et puis ben moi je vous dirai un petit peu au fur et à mesure où j'en suis je vais peut-être vous faire ça dimanche ou voilà je vais vous faire vous dire si si je suis toujours dans ce challenge ou pas si j'ai abandonné ou pas pourquoi on sait jamais hein c'est pareil je peux trouver ça un peu trop chronophage pour l'instant non mais dites moi bon voilà moi je suis contente d'avoir découvert ça je sais pas si au long de l'année il ya d'autres challenges pour les brodeuses je vais les découvrir un petit peu aussi au fur et à mesure donc si je fais les challenges à venir ben je vous dirai je crois qu'il y en a un en décembre il y en a un au mois de décembre mais je ne sais plus ce que c'est exactement je crois qu'il faut avoir une quinzaine de broderies là je j'ai légèrement entendu des bruits de couloirs comme on dit si vous connaissez si vous savez vous qu'il ya un challenge en février vous avez un peu plus de détails dites le moi si vous connaissez d'autres challenge de brodeuses ben pareil dites le moi en commentaire voilà allez je vais vous laisser pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'ai profité rapidement qu'il n'y ait pas de bruit aussi voilà des raisons pour lesquelles il ya moins de vidéos cette semaine c'est que là maintenant ils sont sur mon toit ça y est donc du coup ça fait du bruit ils sont en train de refaire les toits de toute pas toute ma rue mais notre quartier puisque nous ce sont des maisons de bailleurs sociaux et donc ces maisons là sont en train d'être rénové je vous en ai déjà parlé et du coup quand ils sont sur le toit ou la grue qu'elle passe au dessus du toit ça fait beaucoup beaucoup de bruit et c'est très difficile pour moi de vous faire une vidéo voilà je profite pour vous dire que je suis en train de préparer je n'ai pas encore filmé je suis en train de préparer le flos tube je pense que vous l'aurez la semaine prochaine ouais nous sommes déjà jeudi moi je filme ce week-end je vais voir ce week-end ce sera calme et de façon les flos tube je les filme toujours le soir donc voilà je vous prépare je suis en prêt de vous préparer également la vidéo pour le point noué pour le tapis pour vous faire le tuto et vous montrer comment on fait j'ai commencé à griffonner sur mon cahier les vidéos que je vais vous faire alors je vais vous en faire une pour la broderie donc pour le point compté je vous en prépare une également pour les tamines parce que vous me l'avez demandé voilà donc il ya plusieurs vidéos qui vont arriver il ya des vidéos unboxing qui vont arriver des les halles pour très certainement est intégré au flos tube je verrai voilà donc il ya quand même plusieurs vidéos et aujourd'hui pour mon groupe de broderie j'en profite on a atteint un aujourd'hui ce matin les mille membres sont au groupe donc j'en suis très heureuse il y a eu la millième membre ce matin et du coup ben pour ça mais ça c'est que sur mon groupe de broderie j'ai organisé deux concours voilà pour fêter les mille membres du groupe voilà donc il ya un comment un concours pour les brodeuses et un concours pour les tricoteuses et crocheteuse voilà puisque sur mon groupe on fait la broderie on fait le tricot on fait le crochet on fait la couture bon pour la couture j'ai pas fait de concours mais c'est pas très grave donc voilà aussi en a qui n'ont pas encore eu l'idée de venir sur mon groupe à profiter en venez je profite également de vous rappeler qu'il y a un concours également sur la chaîne youtube de concours broderie qui a commencé j'ai plus les dates mais il est encore en cours par contre il va bientôt se terminer donc si vous n'avez pas encore participé n'hésitez pas à aller revoir à la vidéo surprise que j'avais mis pour faire pour le concours de broderie là rien à voir avec la broderie mais j'en profite il y aura très certainement aussi un concours bientôt peut-être après le 15 mai je vais laisser passer le concours broderie avant et après le 15 mai il y aura très très certainement un concours diamond painting voilà et puis je crois que ça ira au niveau des concours pour l'instant je fais un concours pour faire gagner fifi non les filles la garde mon petit amour je te garde un bisou maman un bisou un bisou entendu un bruit tu fais un bisou non tu les cas là donc voilà voilà toute l'actualité donc du groupe de la chaîne actuellement et donc je vous ai montré le challenge que je faisais en ce moment j'attends tous vos commentaires alors j'ai remarqué pas de vidéo pendant cinq jours pas de commentaire très 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 peu alors je suis pas là vous parlez plus c'est pas bien voilà je boude oui non il ya des gens qui tapent au marteau on tape au marteau une fille elle se demande quoi mon bébé oui alors je suis pas là pendant cinq jours sur ma chaîne ben plus personne vient me parler on est vite oublié hein c'est pas bien allez lâchez vous dans les commentaires et j'attends de savoir si vous faites ce challenge ou pas aussi vous l'avez fait mon petit amour allez je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude avec fifi allez à bientôt à bientôt